Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit haul Eco Verde. Alors Eco Verde, qu'est-ce que c'est ? Pour celles qui ne connaissent pas, il s'agit d'un site où vous allez y retrouver des produits cosmétiques bio et naturels. Alors il y a vraiment un choix inouï sur ce site et c'est ça que j'aime bien du coup, parce qu'on peut vraiment tout acheter au même endroit. Les frais de port sont gratuits à partir de 40 euros d'achat. Je trouve ça quand même plutôt raisonnable et vous avez différentes marques, des marques françaises, des marques américaines je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc du coup l'objet de ma commande, j'étais à la recherche d'un déodorant et donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait. Il proposait la marque Schmitt au niveau des déos. Je sais que certaines connaissent, certaines l'ont déjà utilisé. Auparavant, j'ai quand même lu quelques blogs, revues par rapport à ce déo. Donc je vais vous présenter celui que j'ai choisi. Du coup, j'ai pris le petit format vraiment pour tester. Donc c'est aussi ça qui est sympa sur le site, c'est que vous avez des formats en ce qu'on appelle en full size, c'est-à-dire en format normal, standard. Mais vous avez aussi les tout petits formats. Alors pour vous donner le prix, je ne l'ai pas en tête. On a ici 5 grammes. Donc c'est la marque Schmitt à la lavande que j'ai pris. Donc évidemment, je ne l'ai pas encore utilisé. Il sent très très bon pour l'instant au niveau de l'odeur. Donc de toute façon, je vous en redirai des nouvelles, mais ma foi, il a l'air plutôt prometteur. Donc c'est un produit qui est vegan et c'est un produit qui est non testé sur les animaux. Voilà donc pour ce produit de la marque Schmitt. Ensuite, on va passer à un flop. Oui, parce qu'en fait, je l'ai déjà utilisé. J'ai reçu ma commande aujourd'hui. Il s'agit... Alors moi, j'adore les rouges à lèvres. Vraiment, c'est le produit de maquillage que je préfère. Et donc, j'ai jeté mon Dévolu sur la marque Inika. Voilà. Vous voyez, alors un packaging sublime. Il fait un petit peu velours parce qu'il est très très doux au toucher. Et c'est le numéro... Alors, ce n'est pas le numéro. C'est le Flushed. Flushed, Flushed. Désolée pour mon accent. En tout cas, sur... Lorsque, en fait, je l'ai acheté. C'était un fuchsia, mais vraiment très flashy. Et alors, ma grande déception, c'est qu'au niveau de la couleur, on n'y est pas du tout. Je vais vous montrer. Voilà. Pour moi, ce n'est pas du tout un fuchsia. On va dire que c'est un rose. Bon, alors c'est une couleur mat. Je crois, non. Donc, plutôt nacrée. Oui, légèrement nacrée. Et voilà. Bon, la couleur est très jolie. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Par ailleurs, vous avez en fait le raisin qui branle un petit peu. Ça, je m'en suis tout de suite aperçue lorsque je l'ai ouvert. Il bouge un petit peu. Donc, voilà. Je ne m'attendais pas du tout à cette couleur. Et bon, le packaging, il est ce qu'il est. C'est du plastique. C'est très, très doux. C'est très élégant. Mais alors, la couleur, c'est un petit peu le risque. Quand on achète comme ça sur Internet, du coup, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est celui que je porte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très, très bien. La couleur est très claire. Je suis obligée d'en passer deux, trois fois. Ensuite, lorsqu'on ne me le passe sur les lèvres, il est assez sec. Mais bon, finalement, il est assez hydratant. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc bon, finalement, pour le prix, il coûte quand même 22 euros. Je suis plutôt déçue, notamment au niveau de la couleur. Et au niveau du packaging, du fait que ça branle un petit peu, le raisin branle dans tous les sens. Mais bon, sinon, voilà, je vais dire que c'est un flop dans le sens où je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, ça aurait pu être pire. Et bon, voilà. Au moins, ça m'a permis de tester et éventuellement de vous en dire des nouvelles. Donc si vous connaissez cette marque Inca, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai qu'au niveau des rouges à lèvres, ce qu'on voit souvent tourner, c'est les Lavera, c'est les Beneco, c'est les couleurs caramel, voilà, des Aos aussi. Ce type de marques, un petit peu, qui ont pignon sur rue dans le bio. Mais des marques un petit peu moins connues. Alors, effectivement, qui sont plus chères. à mon sens, ce n'est pas forcément les meilleurs, puisque j'ai déjà été déçue par un autre rouge à lèvres, dont je vous en reparlerai, alors qui coûte aussi aux alentours de, je crois, enfin en tout cas plus de 20 euros. Et au niveau de, alors là, ça va être plus au niveau de la texture, où j'étais quand même assez déçue. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la petite déception de ma commande. Ensuite, on va passer à un mascara. Mascara Avril, c'est le deuxième que j'achète. Donc voilà, je savais à quoi m'attendre. C'est le noir, donc le mascara incertifié bio, éco-cert. Et je ne suis vraiment pas du tout déçue de ce mascara. Je l'aime beaucoup. Il recourbe très très bien les cils. C'est un noir intense. Il ne fait pas de paquet. Voilà, c'est pour l'instant mon mascara chouchou, du coup, je l'ai racheté. Il a un tout petit prix. Je crois qu'il est aux alentours des 7 euros. Voilà, c'est quand même plutôt raisonnable. Et dernier produit, alors là, c'est vraiment un coup de cœur. Il s'agit des Lips & Chic de la marque Lavera. Alors celui-là, c'est le Berry, Cole Berry, pardon, numéro 04. Je l'avais vu dans des revues de blog, je crois. Et c'est vrai qu'il m'avait quand même plutôt plutôt attiré. Alors, je vous montre la couleur. Je ne sais pas si on voit bien comme il faut. C'est une sorte de rouge bordeaux, mais très très intense. Donc, Lips & Chic. Voilà. Donc, c'est sur les joues, sur les lèvres. Je l'ai essayé sur les lèvres. Alors, l'avantage, c'est qu'il est plutôt modulable. Et donc, on peut en mettre un petit peu, comme un petit peu plus. Du coup, c'est très joli. La couleur, c'est une couleur que j'aime beaucoup. On peut en mettre sur les joues, mais alors attention, il faut avoir la main très très légère, parce que sinon, ça vous fait des gros pâtés comme ça, et ce n'est pas très très beau. En tout cas, je suis très ravie. Alors, d'autant plus qu'il est à petit prix. Il a le label Nacho. Alors, voilà, tous les labels qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, j'en suis super ravie et il ne coûte pas très cher. Donc, en plus, voilà, c'est plutôt l'avantage. J'ai également reçu, donc du coup, dans la commande, quatre petits échantillons. Alors, je ne sais pas si le nombre, puisque j'ai acheté quatre produits équivalents aussi à quatre échantillons. Moi, je trouve ça quand même plutôt sympa. Alors, le premier échantillon, ici, ça va être la Vera, une crème lavante cheveux, enfin, pour les enfants. Velleda, là, c'est une crème pour les mains. Et puis, alors, le dernier, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout la marque. C'est Biohurt, R, et je ne sais pas du tout ce que c'est. Marqué en anglais, bon, ça, ce n'est pas grave. Je regarderai un petit peu plus tard. Donc là, j'en ai que trois. Le quatrième, j'ai dû le ranger. Voilà. Donc, c'était tout pour ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada